Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Noël, on est le 24, enfin c'est le réveillon, vous voyez, j'ai sorti le pull de Noël. Dans cette vidéo, je vais vous présenter, elle n'est pas très bien structurée ma vidéo, c'est pas grave, donc je vous montre mon sapin. Mon sapin de nuit et mon sapin de jour, voilà, j'aime trop mon sapin cette année, donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo, alors c'est un peu tard, mais mieux tard que jamais, je vais vous le montrer. Ensuite, on va parler, je vais vous montrer rapidement ma nouvelle étagère, mais sans trop vous montrer non plus, en fait j'en ai deux, c'est les deux mêmes, celles que je vous montrerai, parce que prochainement, j'aimerais vous faire un nouveau plantour, des plantes qui ont bien évolué, de certaines aussi nouvelles plantes que j'ai eues récemment, ces plantes pour tous, je vais vous préparer une vidéo en ce sens, et pour terminer, j'ai fait donc la vidéo sur les alocasias, donc les alocasias, comme vous le savez, j'ai bien galéré, donc je les avais passés en perlite, vermiculite, vous verrez dans la vidéo, donc là, ça fonctionne plutôt bien, et entre temps, j'ai reçu les tchoutza pon, et je les ai passés dans les tchoutza pon, donc il va falloir à un moment donné que je me décide peut-être de les laisser dans quelque chose de stable, parce qu'à force de les changer, ça risque peut-être pas de leur faire du bien, mais c'est pas grave, je me suis plutôt mis en mode, en fait, d'essayage et de voir ce que ça donne. Je voulais vous montrer mon sapin en version nuit, voilà, donc il me plaît énormément, c'est vrai que ça change, vraiment dommage, j'ai pas de photo pour vous montrer, je vais vous montrer une photo de ce type de sapin que j'avais avant, donc chaque année je le change, je prends des sapins, des vrais sapins, bon c'est vrai que c'est dommage, parce que du coup, après on est obligé de le jeter, et je trouve que c'est un petit peu dommage, donc j'avais pensé acheter un sapin floqué, j'ai vu un sapin sur ceux qui suivent un marjorie, ces plantes très très jolies, mais j'avais pas 100 euros, 120 ou 100 euros à mettre dans un sapin, donc voilà, en plus j'ai dépensé pas mal d'argent cette année pour la déco de Noël, donc j'en ai eu quand même pour cher, avec toutes ces petites guirlandes que j'ai achetées, oh, il reste encore une étiquette là, là c'est dans le ton de bleu, donc je vous le filmerai aussi demain en plein jour, parce que c'est différent quand c'est en plein jour, voilà, la petite étoile, je vous montrerai aussi mes nouvelles acquisitions de plantes, voilà, on a commencé à mettre quelques petits cadeaux, hop, la petite lanterne, heureusement qu'il y avait quand même des réductions, parce que rien que des petits trucs comme ça, l'importance c'était chez Jifi, et c'était pas donné du tout, voilà, c'est vrai qu'il me plaît beaucoup, on s'appelle, je l'allume que quand il commence à faire sombre, voilà, parce que la journée je ne les laisse pas aligner, on va dire qu'on est en économie d'énergie, donc on fait attention, et je voulais vous montrer aussi ma nouvelle étagère, que j'ai achetée chez Laurent Merlin, voilà, c'est ma petite nouvelle étagère, ben là j'ai mis quelques petites décos, hop, qui me restaient de Noël, donc toute simple en bois, mais j'aime beaucoup le bois, parce que ça apporte de la chaleur, et je trouve ça très très sympa, et vous voyez le soir, ben là je ne l'ai pas fait, alors en clignotant, en clignotement, en clignotement, je n'aime pas, mais le soir j'allume, je l'allume, et je trouve que c'est super sympa, oh il y a un joli reflet de l'étoile, alors c'est vrai que ça ne rend pas pareil en fait, quand on le voit comme ça, c'est vraiment super joli, et la lumière ne la rend pas du tout pareil, bon ben ça on le sait tous, on n'arrive pas à reproduire du 100%, et j'en profite aussi également pour vous montrer un petit peu de déco, j'ai trouvé ces dessous, c'est des sets de table en fait, voilà, ça ne va pas du tout ça, c'est la Nintendo Switch de ma fille, donc je trouve ça sympa, donc j'ai mis la nouvelle lampe que j'ai prise aussi chez Jiffy, je vais l'allumer, je vais vous montrer, et voilà, donc elle éclaire super bien, je trouve que ça va bien avec l'étagère en bois, je suis très bois en ce moment, et je trouve que ça apporte de la chaleur, c'est naturel, et je voulais vous montrer aussi, j'ai oublié au niveau du sapin, j'ai trouvé ça super cette année, alors peut-être que ça existait les autres années, est-ce que vous allez bien voir, il y a, hop, on va peut-être se mettre ici, en fait il y a un support, d'ailleurs je vais aller regarder s'il reste de l'eau, et mon chat va boire tout le temps dedans, il y a ce petit support en plastique que je garderai pour l'année prochaine, voilà, où on met de l'eau jusqu'à ras bord, il faut que j'en rajoute, et ça permet de mieux conserver le sapin, et c'est vrai qu'il n'est pas, bon je l'ai acheté, ça fait à peine une semaine, donc heureusement qu'il n'est pas encore sec, mais j'ai l'impression que ça le préserve, que ça le préserve pas mal, et voilà, je vous remontre tout en plein jour, donc c'est sûr que c'est complètement différent, d'autant plus que je n'ai pas mis la lumière, et l'étagère dont je vous ai parlé, je ferai un plan tour, peut-être d'ici quelques mois, parce qu'il y a pas mal de plantes qui ont poussé, donc voilà, la petite lampe, et le bac, que j'ai rempli d'eau hier, dont je vous parlais, voilà, hop, je viens de remettre de l'eau, on va le brancher, pour voir ce que ça fait en plein jour, c'est vrai que c'est aussi sympa, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que ça doit être dans toutes les villes, mais en tout cas à Toulouse, il y avait plein de maisons qui étaient décorées la nuit, les décorations lumineuses, et hier soir on est sortis, on a été vraiment étonnés de voir, ça faisait bizarre, c'était presque un peu tristouné, donc bon, heureusement que dans la ville, ils ont mis des sapins, mais voilà, on voit que cette année, à cause de la hausse de l'énergie, on le ressent énormément, c'est dommage, j'aimais bien ce côté, ce côté très lumineux, l'ambiance très chaleureuse sur les maisons, avec toutes ces éliminations, j'aimais bien. Alors j'ai mis ça sur mon étagère, ça ne fait pas très joli, c'est des branches que j'avais dans un grand vase eau, et j'ai mis ça provisoirement, je ne vais pas les laisser, c'est tout pailleté, voilà, couleur or, mais je ne vais pas les garder ici. Je vais vous montrer, j'ai suivi les conseils d'une d'entre vous, celle-ci, mes alocasia, enfin ce qu'il en reste, les petites bullbilles, et je l'ai mis, donc avec un fond d'eau, sur mon radiateur, parce que c'est en train de pourrir, en fait je ne vous conseille pas, vu la saison, alors l'été peut-être ça marche, de les laisser enfermer dans les boîtes en plastique, et de les aérer la nuit, moi ma boîte déjà était au sol, et en plus il fait froid en ce moment, à l'intérieur de ce mois, il faut à peu près entre 18 et 19, donc voilà, je l'ai mis avec un fond d'eau, en perdite vermiculite, je n'ai pas changé par contre, ce qu'il y avait déjà dans la boîte, mais du coup, regardez, c'est en train de pousser, alors que c'est en train de pourrir, parce que ce n'était pas assez aéré, malgré que j'ouvrais la nuit, voilà, et il y a une petite deuxième aussi à côté, donc voilà, par contre je vais bien surveiller, qu'il reste toujours un fond d'eau dedans, et il y a ça aussi, qui semble repartir, alors je ne sais plus ce que c'est, je ne sais plus qui est qui, quel type d'alocasia c'est, voilà, là donc du coup, je n'ai plus de fond d'eau, mais parce qu'en fait, c'était quand même assez humide, voilà, et je vais vous montrer aussi, voilà, cette-ci aussi que j'ai passée, et là, j'ai l'impression qu'elle va bientôt sortir, vous voyez, c'est ici, là on ne voit pas très bien, c'est assez bombé, peut-être que je devrais la mettre aussi, à la même place, je vais voir, donc ça a l'air de plutôt bien marcher, je vous donnerai des nouvelles, alors je vous ai dit que je n'allais pas vous filmer, mais moi-même, quand je regarde des vidéos, je me dis que c'est quand même sympa, de voir, de voir comment on fait les choses, parce que parfois on dit, vous faites ceci, vous mélangez, tel et tel mélange, mais de le visualiser, je trouve que c'est quand même plus sympa, donc là, je viens de l'enlever, elle est bien humide, puisque je l'ai arrosée tout à l'heure, voilà, donc les calatheas, qui ont pas mal de plantes d'ailleurs, mais n'aiment pas trop être dérangées, donc je vais la laisser, ben comme telle, voilà, et je vais juste venir, combler, donc là, vous voyez, j'ai fait un mélange, j'avais des chips de coco, que j'ai acheté, en jardinerie, en animalerie, donc c'était au riz animalerie, ils mettent ça pour les terrariums, j'en ai acheté un paquet, et là, vous voyez, j'ai fait à peu près, je me suis pas pris la tête, j'ai mélangé, avec un peu de perlite, terreau pour plantes d'intérieur, et donc, chips de coco, voilà, j'en ai pas fait beaucoup, normalement, je devrais en avoir assez, je suis passé, alors, j'avais tendance au départ, à prendre des pots trop grands, donc j'espère qu'il n'est pas trop trop grand, du coup, c'est quand même une fleur qui va aussi s'étendre au niveau des feuilles, donc j'ai pas voulu prendre quelque chose, de trop petit, et être obligé de rempoter, d'ici peu de temps, voilà, je vais peut-être couper au ciseau, au niveau de la coco, voilà, et c'est vrai qu'il faut un terreau bien drainant, donc là, vu la période qu'on est, après au niveau de la luminosité, les endroits où, les plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière, et bien les endroits sont pris, j'ai rajouté une étagère, je vais vous montrer ça dans une autre vidéo, et j'ai rajouté une étagère, mais qui n'est pas forcément un endroit lumineux, je n'avais pas d'étagère au mur, et je trouve ça sympa, donc j'aimerais bien aussi, après par la suite, mettre quelques suspensions, après, je ne vais pas commencer à faire des trous non plus partout, parce que, si après j'ai envie de changer ma déco, je ne veux pas non plus que je me retrouve avec des endroits à percer partout, surtout sur les niveaux des murs, donc là, ça a l'air pas mal, j'ai mis un petit peu, de billes d'argile au fond, voilà, je mets toujours des billes d'argile, je sais qu'il y en a qui ne remettent pas, c'est quand même bien d'avoir, un petit lit drainant, alors, et après, je vais bien là, ah ben je crois que j'ai pas fait assez, ah mince, je pensais que le pot était plus petit que ça, ah zut, je vais être obligée de retourner, faire le même mélange, parce que je n'en ai pas, je ne vais pas en avoir assez, il en manque pas beaucoup, mais je préfère faire les choses comme il faut, donc j'espère que la plante ne sera pas trop dérangée, puisque vous avez vu, je n'ai pas du tout touché, sa motte, je lui ai laissé telle qu'elle, voilà, je viens juste lui rajouter, un pot, ben plus grand, et, et surtout, combler, tout simplement, avec, avec du terreau, voilà, j'ai rajouté un peu de terreau, hop, ça devrait, le faire, alors, j'ai pas remis de la fibre de coco, c'est pas grave, il y en avait déjà, il y en avait déjà pas mal, je vais quand même pas trop, la tasser, et puis pas trop remplir non plus, à ras, je fais souvent ça, alors là, je pense qu'on n'est pas trop mal, je vais pas l'arroser, puisque je l'ai arrosé ce matin, j'aurais dû faire l'inverse, en fait, mais je ne savais pas que j'allais la rempoter, après, je me suis dit, bon, elle n'est pas en super, super forme, je trouvais qu'elle avait les feuilles un peu, je ne sais pas, ça ne me plaisait pas, de l'avoir à l'étroit comme ça, donc, là, on devrait peut-être pas mal, mais je vais quand même, lui nettoyer juste les feuilles, voilà, donc, du coup, du coup, elle est plus aérée, là, elle est moins à l'étroit, que dans son tout petit pot, là, c'est les babies qui sont dans les tout petits pots, et, elle est, elle est bien comme ça, il faudra que je lui trouve un petit cache-pot, je crois que je n'en ai pas de cette taille, mais ce n'est pas grave, voilà, je l'ai mis dans un pot en terre cuite, on verra cet été, c'est vrai qu'avec les pots en terre cuite, alors, l'avantage, c'est que, ça conserve moins, l'humidité, ça absorbe l'eau, en fait, beaucoup plus que les pots en plastique, on verra si ça lui convient ou pas, mais en tout cas, là, pour l'hiver, ça devrait aller. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes, de passer un joyeux Noël, que vous soyez en famille, que vous soyez seul, ces moments de fête, ce n'était pas réjouissant pour tout le monde, je sais que pour certaines personnes, c'est difficile, en tout cas, je vous souhaite, voilà, de très belles fêtes, et je vous dis à très bientôt.